Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo automnale, je vais dire, à un vrai temps de Toussaint, puisqu'il pleut toutes les dix minutes, ça fait une heure que j'essaye de filmer et qu'il n'y a pas moyen. Je voulais filmer pour une fois en dehors du van quand même, histoire de changer un peu de décor, et puis comme je vais parler de ça, voilà, c'était mieux. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. En ce qui me concerne, il y a bien des changements, mais ma foi j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Il n'y a pas de changement concernant d'éventuels déplacements avec le van, ce n'est pas prévu du tout pour le moment. Comme vous l'avez bien sûr remarqué, il y a eu un certain temps depuis la vidéo précédente, il y a eu de la perte d'abonnés aussi, puisque de toute façon, moi j'ai annoncé que je ne pourrais plus suivre le rythme d'une vidéo par semaine, parce que pour vous raconter n'importe quoi, je pense que ça ne sert strictement à rien. Parallèlement à cela, nous avons démarré avec Sonia une autre chaîne qui parle de tout à fait autre chose que de la vie en van. Voilà, je vous invite à aller voir cette chaîne également, à vous abonner éventuellement. Pour ceux qui ont envie, ma foi, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de gomme, donc de pneus. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas pour certains, que le véhicule qui est ici à côté de moi, le vieux Duster qui a 12 ans, retourne chez son propriétaire. Bon, j'ai fait beaucoup de choses dessus, je l'avais à ma disposition, mais j'ai quand même fait pas mal de choses dessus. Des essuie-glaces, deux pneus à l'avant, il y a une nouvelle batterie, il y a des nouvelles bougies, il y a un nouveau pot d'échappement. Donc, je le restitue dans un état nettement meilleur que quand je l'ai eu, pour tout dire. Bon, voilà, j'ai roulé avec neuf mois au moins, neuf, dix mois. Et nous approchons maintenant de la date de livraison prévue de mon Duster, qui est, bon, quelques semaines, trois, quatre semaines, je dirais. Et s'est posée, bien sûr, à moi la question des pneus pour l'hiver. J'ai toujours bien aimé avoir des pneus hiver pour rouler, parce que, en dessous de 7 degrés, il est bien connu que, question freinage, c'est quand même beaucoup mieux. Sans compter que sur le Duster, mais sur d'autres modèles de chez Dacia, ce sont des freins à tambour. Voilà, alors le mécanicien, le chef d'atelier chez mon concessionnaire, m'avait mentionné que ce n'était pas si ahurissant que ça, sur un 4x4, d'avoir à l'arrière des freins à tambour. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas mécanicien, donc je suis tout prêt à le croire, parce que c'était quand même quelqu'un de vraiment bien. Maintenant qu'on retrouve la même chose sur une Sandero, ou d'autres modèles, ou sur la, pas la Logan, la Jogger. Je ne sais pas si c'est des freins à disque ou des freins à tambour. Voilà, c'est peut-être moins justifié, mais bon, c'est comme ça. Mais donc, le freinage, c'est quand même un petit point noir de ce véhicule. Et donc, je me suis renseigné pour savoir ce que Renault proposait comme Montivert. Enfin, Renault Dacia, en tout cas. Et puis, il s'avère qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. Je ne mets ici nullement le concessionnaire en cause. Ils sont très bien, ils pratiquent les prix qu'on leur dit de pratiquer, et puis basta, quoi. Mais, n'empêche que, donc, mon nouveau Duster sera monté d'origine en 17 pouces, en pneu, en pneu été, je vais dire, entre guillemets, sur des jantes en alliage. Et j'ai demandé pour une monte en jante en tolle. Je vous mets la copie écran juste ici. On me propose des roues, donc 4 roues hiver, pour la somme de 957 euros TVA comprise, ce qui est énorme, bien évidemment. Et donc, je demande fort naturellement, tiens, quels sont les pneus qui sont montés là-dessus ? M'attendant, au minimum, quand même, à avoir une marque connue chez Mercedes. Je me souviens que j'avais acheté mes roues hiver, c'était mille et quelques euros. Il n'y avait pas de jantes en tolle à ce temps-là. Donc, pour ma classe 1, c'était des jantes en alliage aussi. Et c'était une monte Bridgestone Blisac, qui, ma foi, sur la neige, était pas mal du tout. Et c'était 1100-1200 euros, donc très cher, très cher. Ici, 957 euros pour 4 jantes en tolle, avec 4 pneus de la marque, je vous le donne en mille, de la marque Motrio. Alors, cette marque-là, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Et j'ai demandé au garagiste, il me dit, ah oui, voilà, ce qu'on vous propose, donc, comme pneu, c'est toujours les pneus Motrio. Il ne me précise pas, en fait, d'où ça vient, cette marque Motrio. Il me précise quand même que c'est fabriqué par Goudieur. Bon, j'ai de gros doutes, parce que je ne retrouve nulle part cette information que ces pneus seraient fabriqués par Goudieur. Et donc, je rentre, je me renseigne et je vois qu'en fait, Motrio, c'est une marque qui a été créée par Renaud en 1998, 98, pour mes abonnés français, pour des pièces de rechange. C'est une société qui fabrique des pièces, enfin, qui commercialise en tout cas, parce que ça m'étonnerait que ce soit eux qui fabriquent, qui commercialise des pièces de rechange. Je sais que pour Renaud, il doit sûrement y en avoir besoin de pas mal de pièces de rechange, parce que c'est quand même, de mon point de vue, je le dis comme je le pense, c'est de la merde. Et je ne suis pas le seul à le penser. Vous allez me dire, oui, mais tu as acheté un Duster qui est globalement un Renaud, puisque Duster, notamment, est vendu aux États-Unis sous la marque Renaud. Oui, et ça partage d'ailleurs la même mécanique, on est bien d'accord, mais c'est monté ailleurs, où sont montés les Renauds. Et je pense que ça fait peut-être beaucoup de différence. Et j'ai ouï dire, par des indiscrétions et par des clients, donc des indiscrétions de gens qui sont quand même bien au courant, qu'il y a quand même pas mal de clients qui disent, oui, moi j'achète une Dacia, mais jamais je n'achèterai une Renaud. Alors des Renauds, moi j'en ai eu deux. Ça a été deux catastrophes. J'ai eu une Renaud 19-16 sous Pape. Donc les premières Renauds 19-16 sous Pape, il n'y a même pas de direction assistée là-dessus. Elle, les problèmes d'électronique, c'était sans arrêt. Et puis j'ai eu une Laguna Diesel full option qui parlait. Bon, c'était pas terrible non plus. C'était pas terrible. Mais bon, voilà, le Duster, moi ici, globalement, j'en ai été très content. Une fois qu'il a été remis en ordre, parce qu'il n'avait pas été entretenu convenablement avant, voilà, depuis il roule sans le moindre problème. Il faut dire aussi que c'est un bon moteur, c'est pas le TCE 1,2 litre, qui apparemment a causé énormément de soucis à tous les possesseurs de Renault ou de Dacia d'ailleurs. Et donc maintenant, j'aurai un autre moteur quand même que ça dans mon Duster. Bref, j'en reviens aux pneus. Donc moi, des pneus Motrio, franchement, je ne vois même aucun test là-dessus. Je ne vois aucune info. Je n'en veux pas et je ne veux surtout pas payer 957 euros pour 4 jantes en tol. Donc des jantes des 6J par 16, puisque en monte hiver, Renault ou Dacia proposent une taille en moins. Et forcément, un pneu qui a un flanc plus épais, plus grand, pour conserver le même développement de pneus. Et donc on propose du 215 par 65 par 16. Donc j'ai été voir en ligne sur Central Pneu. C'est quand même nettement moins cher. Donc chez Central Pneu, je vous mets le décompte ici à côté. J'ai les 4 jantes en tol et 4 pneus Michelin, s'il vous plaît quand même, pour 700 et quelques euros. C'est marqué là à côté, je ne l'ai plus en tête, 730, 8 ou 732. Vous imaginez la différence de prix pour bénéficier d'une monte Michelin. Alors moi, je veux bien, j'ai trouvé en cherchant sur Google que voilà, Renault a créé les pneus Motrio. Bon, je pense qu'il ferait mieux de créer des moteurs qui fonctionnent correctement plutôt que de créer des pneus auxquels ils ne connaissent pas nécessairement grand-chose pour que ça soit des bons pneus, 30% moins cher. Ben, si c'est 30% moins cher, alors qu'avec du Michelin, je suis à 200 euros de moins, sans le montage, on est d'accord. Donc pour le montage, je rajoute 40 euros pour les 4 roues. C'est simple. Voilà, que je peux faire monter ici tout près. Il demande 10 euros par roue. Voilà. Donc, ne vous faites pas avoir. Motrio, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce que ce sont des bons pneus ou pas ? Je n'en sais, fiches de rien, mais évitez ça. Et je dirais même que pour votre camping-car ou votre van ou votre fourgon aménagé, c'est la même chose. Regardez et vérifiez quand même plutôt deux fois qu'une. personne, on vit des temps difficiles. Tout augmente terriblement. Et donc, s'il y a moyen d'économiser, surtout d'économiser 200 euros sur 4 pneus, ça fait 50 euros le pneu. Moi, je dis que ça vaut la peine, quoi. Alors, ça va être quoi la suite pour la chaîne ? Au niveau du van, il ne va pas y avoir de voyage du tout. En tout cas, pour le moment et certainement pas avant l'an prochain. Par contre, il y aura probablement un beau petit voyage avec le nouveau Duster. Alors, ça ne sera pas un voyage très long, ça sera uniquement quelques jours parce que j'ai des projets professionnels qui se mettent en place. Donc, voilà, ça ne sera pas longtemps. Ça sera en Suisse, a priori, je dirais. Et puis, bien sûr, vous aurez les images de ce petit voyage, même si ça ne se fait pas avec le vanulis qui est ici à côté. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.